... Un printemps s'annonce, rempli de promesses. Dans les futais, les sous-bois, les clairières, mais aussi les champs qui entourent cette forêt, tous les animaux vont vivre en l'espace de quelques mois, les moments les plus intenses de l'année. Les cerfs, rois incontestés de ce domaine, manquent un peu de majesté pour l'instant. Ils préparent l'apparure dont ils auront besoin pour le brame. Ces fameux bois que les mâles sont seuls à porter tombent et se renouvellent chaque année. Dans les premières semaines de la repousse, les andouillets sont encore très arrondis et recouverts d'une peau veloutée. Les plus jeunes cerfs perdent leur bois en mars-avril. Les plus âgés les ont perdus en février. Il faudra quatre mois pour les refaire. Plus de bois pour s'affronter tête contre tête. Il faut donc se battre autrement. Même si l'on est encore loin de la période du rut, les tensions sont déjà vives dans les arbres. De ce groupe de mâles fébriles sortiront en juillet les plus belles têtes, les irrésistibles séducteurs. Et le brame commencera. Dans les clairières, les oiseaux sont très affairés ces jours-ci. Ainsi, les rémis pendulines, des mésanges assez doués pour l'architecture. Le couple est au travail depuis une dizaine de jours. Laine végétale, graines dufteuses, crins, tous ces matériaux seront intimement tressés pour obtenir cette escarcelle d'une quinzaine de centimètres de haut. La famille des passereaux comprend décidément de grands bâtisseurs. La maison jalonqueux en est un autre. Grande par son talent, mais non par sa taille. C'est un des plus petits oiseaux. Elle pèse à peine 10 grammes. Elle cale toujours son nid à la fourche d'une branche. Tissage de mousse et de lichens pour l'extérieur. Garnissage de plumes pour l'intérieur. Pour parfaire le camouflage, la maison jalonqueux va parfois jusqu'à revêtir la surface de morceaux d'écorces et de toiles d'araignée. Certaines trouées dans la forêt sont occupées par des étangs qui deviennent au printemps de vraies pistes de danse ou de cirque. Car avant de confectionner leur nid, les oiseaux aquatiques se font de grandes déclarations, d'amour ou de guerre. Une fois qu'elles ont formé un couple, les foules que macroulent défendent résolument leur territoire est l'unique qu'elles y ont bâti. Les foules que vont cueillir leurs plantes préférées au fond de l'eau pêchent en eau profonde aussi pour les grêpes castagneux. Mais eux, par contre, n'aiment que les larves d'insectes et les mollusques. En période nuptiale, les conflits territoriaux rendent les castagneux quelque peu hargneux. qui vont faire de la fin ? L'on va à m'entendre, qui va être m'entendant de la fin. Inj'aiment que j'ai pu les engrosser, En Bauche, elle a été littél simpée. N'aiment que j'est sûre. c'est un peu plus libre. La part de la fin de la fin. Entrez en scène des rois de la parade, les canards colvaires. Les femelles portent à longueur d'année leurs robes mouchetées très passe-partout, alors qu'à cette époque, les mâles coiffent leurs cagoules de soie verte pour mieux les séduire. Ce sont les femelles qui incitent les mâles à parader, à seule fin d'observer les performances des concurrents, de les évaluer pour choisir celui qui est censé être le meilleur géniteur. Ces deux mâles ont l'air de croire qu'ils ont été choisis par la même femelle, mais elle, apparemment, ne veut ni de l'un ni de l'autre pour l'instant. La canne a fait son choix. Et l'heureuse élu s'en félicite, apparemment. Elle est prête à sombrer. Si tôt l'affaire conclue, le mâle s'efface, et la femelle se livre aux ablutions rituelles qui suivent l'accouplement. A présent, lui s'en va vers d'autres conquêtes, tandis que celle qui est déjà son ex va confectionner un nid. Si les canards colvaires s'adonnent à des jeux nautiques compliqués, non loin de là, au-dessus d'une lande située en lisière de forêt, les buzards Saint-Martin exécutent un balai nuptial aérien qui représente une incroyable prouesse. Un mâle revient de la chasse et invite sa partenaire à venir chercher son offrande. Ce mulou, la femelle va le garder en réserve. Elle aura besoin de protéines pour mener à bien la ponte et l'incubation. Une fois ce présent en sûreté, elle va bien vite retrouver son séducteur de haut vol, qui a une nouvelle surprise pour elle. Voilà, le couple de buzards a scellé son union par le plus élégant des rituels. Sous-titrage Société Radio-Canada Mars. Mars. A deux pas de la forêt, les bouquins courent comme des fous après les hazes. En clair, les lièvres mâles poursuivent les femelles en chaleur. C'est un jeu, une mise à l'épreuve. Et une épreuve collective. Les lièvres sont de grands solitaires, sauf au moment du bouquinage, où ils se retrouvent pour galoper et batifoler dans les cultures. Vient le moment où il faut départager les prétendants. Cela se joue au point. Ces combats peuvent opposer également le bouquin gagnant et la hase conquise, comme ici. C'est l'ultime acte de résistance de la femelle. Lorsqu'elle aura cédé, l'hymène sera consommé en 30 secondes dans cet immense lit de verdure. Le jeu reprendra peut-être avec d'autres participants. Juste après s'être accouplé, la hase peut recommencer avec un second partenaire et porter des petits de deux mâles différents. Les zones forestières abritent presque toujours plusieurs grands étangs. Heureusement pour les grèbes huppées, qui ont besoin d'une scène assez vaste pour leur spectaculaire balai nuptial. Cette pantomime n'est que le début d'une savante chorégraphie, qui se déroule en plusieurs temps, et qui doit être coûteuse en énergie. La seconde phase du balai va pouvoir commencer. La seconde phase du balai va pouvoir commencer. La suite se passe dans les coulisses, et là, il ne s'agit plus de parader, mais de se mettre à l'ouvrage. Lesறiers Blanc. Les Cet entre-là d'algues et de brindilles qui doit affleurer la surface sera désormais la résidence du couple. Un nid flottant pour les futurs oisillons, conçus à l'instant sous nos yeux. Sur les étangs, comme dans les plaines et au cœur de la forêt, le printemps fait renaître les passions et palpiter la vie. Pour cette biche, l'événement de la saison est imminent. Elle s'est isolée de sa arde pour mettre au monde son fin. Voilà huit mois qu'elle porte son petit, mais ce n'est que lorsque la douleur du travail devient insupportable qu'elle se couche. Couchée, debout, la biche ne tient plus en place. La délivrance ne tardera plus. Elle se fera loin de tous les regards. Avant toute chose, la biche mange le placenta. Son odeur risquerait d'attirer les prédateurs. Et puis, il contient des vitamines indispensables après une telle épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand sa maman part chercher de la nourriture, le fang doit sagement attendre son retour, bien caché. Sa robe tachetée est un camouflage parfait dans les sous-bois. Dans une dizaine de jours, ce petit mâle et sa mère, seront de nouveau en famille, en trio, c'est-à-dire avec le fang de l'an dernier, que la biche a mis à l'écart pour donner naissance à celui-ci. Il boira ce lait bien nourrissant pendant 6 à 8 mois. Dans 8 semaines, il aura perdu cet âge de bambi. A deux ans, il ne sera plus enfant, mais un daguet et devra quitter sa famille pour intégrer un petit groupe de jeunes. En attendant, il est temps d'aller retrouver la harde. Leur tête-à-tête est terminée. Fin mai, 6 semaines se sont écoulées depuis la danse nuptiale des grèbes huppées sur l'étang. Ils ont passé 28 jours à couver à tour de rôle et viennent de voir leur patience récompensée par l'arrivée de trois oisillons, qui ne se montrent pas pour l'instant. Est-ce le mâle qui est au nid ou la femelle ? Difficile à dire, tant les deux sexes se ressemblent. En tout cas, elle et lui se relieront aussi pour le nourrissage. En attendant le premier poisson qui va leur être apporté, il faut préparer le gosier des petits grèbes, les habituer à déglutir. Cela se fait avec une plume que l'adulte s'arrache pour la leur donner. À présent, ils sont prêts pour leur premier repas, qui se fait attendre. Un peu gros, ce poisson, pour de petits becs encore mal rodés. Sous-titrage Société Radio-Canada Le quatrième oeuf, qui n'a toujours pas éclos, n'est sans doute pas viable. Inutile de le couver plus longtemps. Mieux vaut consacrer toute son énergie aux trois premiers. L'autre parent vient de les emmener pour une croisière initiatique sur les temps. L'autre parent vient de les emmener pour une croixère. c'est avec le bain d'essai que l'on s'a guéri les parents ne sont pas pressés d'y mettre fin la femelle colvert attendait ce moment depuis quatre semaines quatre semaines à couver seul curieusement en plein coeur de la forêt dans l'endroit le plus secret qu'elle a pu trouver sa nichée est très réussie 12 canetons plein d'alents dès qu'ils seront secs elle les conduira jusqu'à la rivière la plus proche le but de cette sainte en partie trouver un endroit où les canetons pourront se nourrir un endroit où les canetons pourront se nourrir et se nourrir et se nourrir et se nourrir les voici enfin dans des eaux plus calmes où ils vont pouvoir se rassasier puces d'eau insectes petits crustacés et minuscules végétaux c'est assez varié pour un premier repas la canne profite de ce que ces canetons sont occupés à manger pour faire sa toilette secouer ses parasites ce qui les laisse perplexes et même un peu inquiets de la voie gesticulaire c'est et c'est 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 tout à fait autonome. Mi-juin, un peu partout dans les sous-bois et les roselières, la couvaison est finie, les oeufs sont éclos, les oisillons réclament et les parents riment pour leur apporter à manger. Des insectes pour les petites rousserelles et farvates. Trois bêtes à nourrir chez la fauvette grisette et non des moins voraces. Gageons que les petits chardonnerais seront aussi élégants que leurs parents, quand ils auront été gavés de graines et d'insectes. On constate la même gloutonnerie dans le nid des pinceaux. Comme dans celui de la pigrièche. Le plus criard de ces jeunes merles sera-t-il servi le premier ? Oui, parce que c'est une preuve de vigueur et que l'adulte favorise ses rejetons les plus vigoureux. Chez les maisanges, on reste caché jusqu'au dernier moment. Le piquet pêche n'a pas à aller bien loin pour trouver des insectes. Il lui suffit d'explorer les troncs du bout de sa langue collante. Pour tous ces oiseaux, insectivores ou granivores, le printemps est la saison où l'on s'épuise pour nourrir la génération montante. Rien de tel chez les mammifères. Les sangliers, par exemple, apprennent assez tôt à se nourrir par eux-mêmes dans les clairières les plus riches de la forêt. Très facile quand on est doté d'un groin qui détecte aussi efficacement qu'un radar les glands et les racines bonnes à consommer. Il n'a fallu qu'une dizaine de jours à ces marcassins pour cesser de téter à longueur de journée et rejoindre les laies, les femelles et les autres jeunes de la compagnie. En mai-juin, les sangliers commencent à muer afin d'avoir une toison plus légère pour l'été. Cette livrée, uniformément anthracite, les marcassins l'auront vers l'âge d'un an, après un stade intermédiaire où on les appelle « bêtes rousses ». Pour l'instant, à un peu plus d'un mois, ils gardent leur tenue de camouflage. Dans les années fastes, les laies font deux portées par an. À raison de six à sept marcassins chaque fois, un groupe a tout fait de doubler son effectif. Il y a une règle d'or que les marcassins assimilent relativement vite. Quand leur mère signale un danger, ils doivent se plaquer au sol ou la suivre sans tarder. Le cerf ne représente pas vraiment un danger pour les sangliers, mais il en impose. Surtout quand ils portent, au milieu de l'été, cette coiffe impressionnante. Nous sommes mi-juillés. Les mâles que nous avions vus dépouiller de leur ramure sont à présent en velours. C'est-à-dire que leurs bois ont complètement repoussé, mais sont encore gainés de cette peau veloutée sous laquelle une activité intense assure la croissance du bois. Maintenant que chaque individu de la harde a partiellement retrouvé son panache, les hiérarchies se rétablissent. Fin juillet, les cerfs entament la phase ultime du renouvellement des bois. La chute du velours qui mettra au jour cette arme suprême d'intimidation. La membrane se dessèche. Elle a fait son office. Le cerf cherche à s'en débarrasser. C'est le stade le plus ingrat de cette singulière métamorphose. Lui a terminé sa mue et retrouvé sa superbe. On ne peut pas en dire autant de tous ses compagnons. Le panache étant prêt, la mise en condition pour le brâme s'opère désormais de l'intérieur. C'est le travail des hormones qui culminera avec la fièvre du rute dans quelques semaines. Juillet sur une mare occupant une grande clairière. Ils sont arrivés les premiers dans cette symphonie de verre où on les distingue à peine du décor. Par contre, ils se font entendre déjà depuis deux ou trois jours. Ces inlassables choristes sont des grenouilles vertes, des mâles en quête d'une partenaire. Les femelles commencent à s'approcher. Ces curieux organes qui font penser à des bulles de chewing-gum sont des sacs vocaux. Les mâles les gonflent et les dégonflent, faisant passer l'air dans leur abdomen. C'est ce qui produit leur chant. Et les femelles finissent par se laisser enchanter. L'étreinte qui met en contact les cellules sexuelles des deux partenaires n'est qu'un des différents modes de fécondation des amphibiens. Chez d'autres espèces, ovules espermatozoïdes sont envoyées dans l'eau pour une rencontre laissée au hasard. Dans tous les cas, les femelles pondent de 8 à 900 oeufs, le minimum, en l'absence de copulation, pour perpétuer l'espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a trois mois en avril, ce chevreuil s'est choisi un territoire de quelques dizaines d'hectares en lisière de forêt, qu'il a soin de jalonner aujourd'hui en imprégnant tout ce qu'il peut de son odeur. Ceci est mon domaine. Une chevrette s'y aventure, visiblement intéressée par les marques déposées sur les pieds de maïs. La chevrette ne sera réceptive que pendant 48 heures. Alors, pas une minute à perdre. Une singulière manie des chevreuils. Dans leur rituel amoureux, ils suivent un parcours sinueux en décrivant des cercles qu'on appelle des ronds de sorcières. Le chevreuil est polygame, mais avec discrétion. Il ne poursuit de ses assiduités qu'une chevrette à la fois, pour s'en désintéresser lorsqu'elle n'est plus en chaleur. Il attendra alors qu'une autre femelle traverse son fief pour recommencer sa cour, et toujours avec la même grâce. Ces galops dans les champs font partie des rares moments où mâles se trouvent. Les femmes et femelles sont ensemble. Le reste du temps, la chevrette est seule avec ses fangs, ou forme une petite arde avec d'autres femelles et les jeunes de l'année. Quant aux mâles, ils ont des territoires distincts, mais qui peuvent se chevaucher plus ou moins. Entre ces deux amoureux d'un jour, le rituel nuptial arrive à son zénith. Le mâle repart illico vers d'autres aventures. La chevrette, pour sa part, en a fini pour cette saison. Septembre, le grand moment est enfin arrivé pour les serfs. Les cris rauques des mâles annoncent des tensions dans la harde, des rivalités qui se traduiront très concrètement sur le terrain. Un grand serf quatorze corps règne sur cette harde et cette place de brâme depuis deux ans déjà. Et il entend garder sa suprématie. Seulement deux autres mâles qu'on voit de son trône, et il va devoir les repousser. Entre deux brâmes de défis, il passe en revue son cheptel, au cas où l'une de ses dames serait prête. Du crépuscule à l'aube, et même le jour parfois, le manège se répète, pratiquement sans relâche. Le maître de place s'en est allé inspecter les coulisses. Les biches, qu'elles aient ou non un faim, ne sont réceptives que pendant deux jours. Tout comme le mâle annonce ses intentions par des dépôts odorants, les femelles se révèlent disponibles en émettant un parfum particulier, sécrété par leurs glandes annales. D'où l'empressement du chef à les examiner. Les deux rivaux décidés à défier le grand cerf ont cédé à la violence. La tension était trop forte, sans doute. Regardez comme je suis beau et puissant. C'est bien là le message que le grand cerf veut faire passer. Car un tel mâle est censé être un bon géniteur, un père fort, qui ne peut qu'engendrer une solide progéniture. Un énième coup de théâtre. Deux nouveaux challengers se présentent. Le grand cerf veut faire passer. Une fois de plus, le chef a défendu sa place et renouvelle ses marques pour réaffirmer son droit imprescriptible à féconder toutes les femelles qu'il a sous sa coupe. Tel est l'enjeu de tous ces coups de bluff. Le calme est enfin revenu. Le mâle dominant va pouvoir tranquillement honorer ses femelles. Les maîtres de place, comme leurs adversaires, arrivent au bout de l'épreuve du brame. Épuisés par toutes ces tensions, ils auront perdu un quart de leur poids. Certains pour avoir pu transmettre leur gêne, d'autres pour rien. Après ces quelques mois d'effervescence, après les derniers cris, toute la faune des bois et de leurs alentours retrouvera la quiétude et la réserve imposée par l'hiver. Pour l'instant, c'est l'automne qui lentement reprend ses droits sur la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada